Le film n'a pas pour but de vous choquer, ni n'épargne les oreilles sensibles. Il tient seulement à dévoiler ce qu'on vous cache, l'état réel de nos jeunes, dû à la démission des parents, au comportement abusif des directeurs et professeurs, et à la situation économique précaire. Parents, directeurs, professeurs, leaders d'opinion, ressaisissez-vous. Prenez votre responsabilité, parce que ce long-métrage est la copie conforme, mais modérée, de la réalité. Sous-titrage ST' 501 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 L'économie se divise en deux grandes parties, en deux grands volets, disons en deux grandes branches principales. Il y a la micro d'une part et d'autre il y a la macroéconomie. La microéconomie étudie le comportement d'unité économique individuelle. Monsieur, mauvaise posture. La microéconomie étudie le comportement d'unité économique individuelle. Tu peux entrer, mademoiselle. Je reprends. Elle s'intéresse, la microéconomique, aux facteurs déterminants, la composition globale, le comportement des consommateurs. Veux-tu sortir, monsieur? Bravo, c'est gentil. Le comportement des consommateurs, la microéconomie est souvent désignée sous le nom de théorie des prix. Mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Juste quelques questions avant de partir. Une autre question au fond. Vas-y. Excusez-moi, monsieur. Ma question n'a aucun rapport avec le cours, mais... Vas-y, il ne te gêne pas. Ok. Est-ce un jeune garçon de 17 ans peut vraiment aimer une fille? Me voici dans mes petits souliers avec ta question. Juste avant, Sandy, serais-tu sous le charme de quelqu'un? Oh, non, monsieur. Pas ça. C'est pour ma connaissance personnelle. Les hommes de 1 à 100 ans, je les considère idem. Ils ont tous un discours mécanique. Et ils disent tous les mêmes choses à toutes les femmes. Chérie, je t'aime, tu me manques. T'as de trucs sans fondement, que toutes les femmes aiment écouter et qui leur creusent une tombe sentimentale. Ils ne font que magnifier tes qualités, sans jamais fleurir tes moindres défauts. Ils ne disent jamais, je te hais, tes laides, au moment de leur conquête. Ils sont dociles, soumis. Pourquoi font-ils tout ça, à votre avis, les filles? Pour votre beauté? Votre intérêt physique? Non. Ils font ça, juste pour le petit appareil à deux tranches qui se trouvent sous votre culotte. Ils sont aussi charnels que naïfs. Questionne-toi, Sandy. Prie Dieu pour qu'ils puissent t'aider à orienter ton choix. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. A demain, mes chers amis. Entrez-vous donc, petit critère. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, je vais passer toute la nuit à étudier. Aujourd'hui, je vais passer toute la nuit à étudier. Biologie là-dedans, nous voulons proposer. Moi, je suis même nage, j'aime quand j'en fais biologie à ce moment. Vous voulons faire mathématiques, oui, parce que je vais passer à la boulade. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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